Être née, c'est être parfumeur, ça veut dire inventer les parfums que vous portez. Voilà mon métier, je traduis des histoires en odeurs. Être née, c'est être quelqu'un qui imagine des associations des odeurs pour se sentir bon. En portrait chinois, la fleur qui pourrait me représenter le mieux, ça serait, je pense, la fleur d'oranger, à la fois délicate et en même temps beaucoup de force. Quand j'étais petite, c'était une habitude, quand on voit les fleurs de frangipanier par terre, je prenais et je mettais derrière les oreilles. C'est plus le frangipanier, je pense. Chaque création est improbable, en fait. On part vers l'inconnu et à chaque fois, c'est des surprises, c'est des chemins, c'est des rencontres. Le mélange le plus improbable que j'ai fait, c'était un peu cette odeur de l'air marin, avec une matière première qui s'appelle styrax, qui fait un peu pneu brûlé. Je trouvais que ça donnait quelque chose d'assez intéressant. L'Occitane est venue voir Givaudan avec cette belle proposition qui était « C'est une femme qui est parfaite dans ses imperfections. » J'ai adoré cette histoire à raconter en odeur et j'ai eu la chance de pouvoir inviter Chamala et Louise Turner, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui a aussi apporté sa patte et sa touche à cette magnifique fragrance. Et de là est né, en fait, cet accord qui est propre à Herbaï, qui est cette note très, très verte, très végétale, comme une ortie, qui a toute cette beauté naturelle et végétale. Et quand on s'y frotte, on s'y pique, en fait. C'était un petit peu ça, l'idée derrière. Moi, pour créer un parfum à plusieurs mains, pour moi, c'est un peu un jeu. Il n'y a pas de rôle défini. C'est un peu comme on passe le ballon d'un à l'autre, en fait. Mais à chaque moment, à chaque étape clé, on choisit entre nous la meilleure essence, la meilleure joue et ensuite, on bâtit à partir de là. Herbaï Sauge est une fragrance audacieuse parce qu'en fait, elle utilise des ingrédients qui sont plus traditionnellement utilisés dans le vestiaire parfumé masculin. Elle a au cœur de sa fragrance la sauge qui pousse sur les terres provençales et elle a également la flouve qui est au cœur de toute la gamme Herbaï. C'est des notes un petit peu fumées, des notes un petit peu plus boisées, des notes un petit peu plus verticales. Cette idée un peu de volute qui monte vers le ciel, un peu herbe aromatique et aussi cette dimension un peu plus mystique. Herbaï Sauge est aussi audacieuse. Elle pose un mélange de côtés aromatiques. C'est assez rare de trouver des parfums aromatiques traités dans une manière très féminin et très florale. C'est en ça que cette fragrance est super audacieuse parce qu'on n'aurait pas forcément été jusque-là et finalement, c'est ce qui lui va le mieux. Herbaï Sauge est spécial, toutes ces floralités qu'il y avait déjà dans Herbaï, ça rend quelque chose de très féminin, très joli, très jeune et très pétillant. L'émotion qu'on met dans un parfum, c'est très important, ça se sent. Ça a été un vrai bonheur de pouvoir raconter les histoires de l'Occitane en parfum. Merci. 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 Merci.